alors salut tout le monde alors si j'ai un truma je viens de démonter en fait il fuit donc on va réparer la fuite on va changer le bac en fait donc ici j'ai racheter un bac en fait donc moi je vis en camion à peu près 9 à 10 mois sur 12 donc dans l'année et c'est pas la première fois que ça se passe donc racheter un truma ça coûte une fortune donc si vous changez juste le bac qui est l'intérieur ça vous coûte à peu près 60 euros maintenant il faut le faire soi même c'est un peu la galère je vais vous montrer aussi pourquoi il fuit en fait moi une fois par an je vais le changer alors comme j'utilise très souvent donc c'est pas comme dans un camping car où je parle un mois en vacances par an donc moi il sert quasiment tous les jours et voyez pas vraiment fait pour par contre très bien c'est que c'est pas beaucoup de boîtes ça c'est pas mal donc on va je vais vous montrer comment on démonte tout ça alors vous avez des petites vis c'est du 7 là ici normalement c'est des vis étoilés mais avec un tournevis ça devrait aller ça c'est la résistance bien facile à démonté normalement donc ici c'est la résistance la résistance pour moi il n'est pas du tout abîmé alors ça fait la résistance à la elle a pas mal d'années donc je vais la nettoyer un peu bon résistance il n'y a pas d'inscription dessus une résistance électrique hop une prise c'est tout simple alors c'est truma et en fait sur la prise c'est la prise là c'est une le grand alors on en laisse ça si vous voulez on va voir la fuite au moins pourquoi il y a des fuites vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est pas solide alors si vous trouvez un autre système c'est encore mieux parce que là franchement toujours les mêmes pannes là dessus maintenant je connais donc j'en ai un de stock à chaque fois et puis je change en fait là je vais vous montrer la panne souvent c'est ici en fait dans les oui c'est soudé en fait au niveau si en fait ça doit être moulé soudé je sais pas en fait souvent ça fuit ici en fait en fait fait je pense de de gonfler tout parce qu'il a pas du tout prix de gel donc voilà alors c'est du 7 ans là ici ça s'enlève après vous avez votre tuyau en fait là dedans et c'est là où c'est la galère à vivre hop voilà donc non il va falloir enlever ça il a normalement en fait vous avez votre gaine de chauffage en fait qui passe dedans pour chauffer en fait moi j'ai pas de gaine de chauffage j'ai juste un petit truc électrique là qui fonctionne alors maintenant il va falloir enlever ça et là et ben je vais vous dire que c'est la galère normalement ça va soi-disant tout seul et alors là on se remonte un peu parce que c'est le truc mais comme on peut voir ça s'en va pas du tout c'est la galère je vous laisse un peu je vais couper et je vais essayer de l'enlever bon je suis de retour alors je suis allé dans mon petit atelier là bas donc j'ai réussi à récupérer mon petit tuyau donc j'ai nettoyé ok de donc ici bas ça vous avez pour le mettre à la poubelle j'ai mon nouveau je ramène ici il est tout neuf je fais bien attention que ça soit là ici que ce soit bien propre mais t'as son c9 normalement ça devrait être mais je voudrais pas avoir de fuite ok alors dans le kit en fait vous avez ça vous avez ici mais ça non il est déjà sur votre camion pour les purges vous avez les joints et petites vis vous avez une petite notice si vous voyez bien donc on remet dedans voilà tout doucement mais c'est très facile alors pour le mettre là comme ça c'est très facile mais c'est après où c'est galère vous avez vu vous avez des petits trous ici en fait il va falloir remettre ça dedans et là je vais vérifier que ça soit bien bien le et ensuite vous avez les deux joints à remettre ici les deux joints qu'on met tout simplement normalement voici on voit bien c'est après dans l'étanchéité des joints où j'ai pas trop confiance bon la dernière fois je l'ai fait c'est bien étanche donc je sais pas si on voit bien hop ok les joints sont mis et normalement en théorie en fait ça va venir se coincer là dedans en fait ça va venir à une petite rainure logiquement ça devrait logiquement je vais le mettre tout doucement chaque côté si vous voyez bien mais j'essaye de remettre mon et ça veut pas se mettre alors je galère donc j'aime des petits coups et on a un petit crochet donc ça veut dire que je l'ai mal mis ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout en fait au normalement on a un petit vitonio pourtant je l'avais déjà fait une fois imaginez donc on va essayer d'enlever mon joint que je vais pas abîmer là vous avez un petit truc là en fait il faut bien ici vous avez un petit creux qui va devoir passer là et ici vous avez le trou de la vis en fait donc il faut vraiment mettre tout ça en face bon ouais c'est la galère on a peut-être ma vis tout de suite faire comme ça normalement ça va soi-disant tout seul bon ça galère bien sympathique alors en le mettant normal ça marche pas on va desserrer ça bon là je suis en face vous avez vu le souk puis ici j'ai fait la galère je suis qu'au premier côté je ne cherche pas trop fort parce que quelque chose me dit que je vais devoir peut-être démonter si je mets mon joint en fait normalement le joint il va dire se mettre tout seul après en général avec les rainures mais voilà ça c'est en face là et normalement mes trous sont en face oui c'est bon il faut bien faire attention quand vous mettez votre truc sinon ben on va pas le faire comme ça ça a bougé ça a bougé génial hein je vais resserrer l'autre maintenant je change le joint ben ici je vais changer le joint hop je viens le remettre ici on remet après le cache bon c'est terminé vous avez pu voir que c'est quand même bon c'est terminé c'est quand même la galère il n'y a plus qu'à le rebrancher sur le camion ça c'est par là d'autre c'est parti